Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Vayakel. Comme chacun sait, la Torah interdit le travail pendant le Shabbat. Mais qu'est-ce que le travail ? En hébreu, cela se dit « melacha ». Et selon la Mishnah et la Gemara, il y a 39 catégories de melacha qui sont interdites pendant le Shabbat. D'où a-t-on appris toutes ces catégories de travail ? Eh bien en fait, tout cela vient d'un enseignement de nos sages se basant sur une juxtaposition de textes dans la paracha de cette semaine. Au début de la paracha, la première chose que l'on voit, c'est un ordre que Moshe donne aux Juifs d'observer le Shabbat. « Sheshet yamim ta'asem elacha » « Pendant six jours on travaillera » ou « Vayom hachevéim » et au septième jour « Ielachem kodesh » « Ce sera un jour saint, un jour de Shabbat pour Dieu. » Juste après ça, « Vayomer Moshe el koladad bene Yisrael » les morts. Moshe dit à l'ensemble du peuple « Kechum eitechem terum alachem kol ne div libo » C'est un ordre pour chacun d'apporter différents types de matériaux bruts à partir desquels le Mishkan, le tabernacle, sera construit. Et il est sage de déduire de cette juxtaposition entre ces deux textes, c'est-à-dire l'ordre d'observer le Shabbat et celui de construire le tabernacle, que le modèle pour les travaux interdit le Shabbat découle directement de la manière dont le tabernacle fut construit. Donc si on veut savoir ce qu'il est interdit de faire pendant Shabbat, il suffit de voir ce que le peuple a fait pour construire le Mishkan. Le peuple a coloré des matériaux avec des colorants, donc colorer des matériaux avec des colorants est interdit le Shabbat. Le peuple a tissé pour construire le Mishkan, il est aussi interdit de tisser le Shabbat. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 39 travaux, tous interdits le jour du Shabbat. La question que je veux vous poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que la façon dont le tabernacle a été construit devient le modèle pour les types de travaux interdits le Shabbat ? Je comprends bien la conclusion juridique faite par l'Agmara, par le Talmud, mais cela a l'air purement technique. Quel rapport entre la construction du tabernacle du Mishkan et le Shabbat ? C'est vrai que les deux textes sont juxtaposés, mais sur le plan conceptuel, ces deux idées ont l'air complètement déconnectées. Qu'est-ce que le Shabbat a à voir avec le Mishkan ? Quand on y pense, il existe un lien fascinant entre le premier Shabbat de l'histoire, celui pendant lequel Dieu s'est reposé, et le Shabbat que Dieu ordonne maintenant aux hommes de respecter, juste avant de leur ordonner de construire le Mishkan. Le Shabbat originel, de quoi Dieu s'était-il reposé ? Tout le monde le sait, il venait de créer le monde en six jours. Mais quelle était la signification de Dieu qui crée le monde pendant ces six jours ? Autrement dit, qu'est-ce que cet acte de création a changé au statu quo ? Vous allez me dire que la réponse est évidente, que la création du monde a été le changement le plus spectaculaire de statu quo que l'on puisse imaginer. Avant, il n'y avait absolument rien. Puis après la création, il y avait tout. Eh bien, tout ça c'est vrai, mais seulement d'un point de vue, du point de vue de l'homme. Mais pas du point de vue de Dieu. Parce que, du point de vue de Dieu, quelle était la signification de l'acte de création ? On ne peut pas dire qu'avant la création, il n'y avait rien. Enfin oui, vous pourrez toujours dire en tant qu'homme vivant dans un monde d'espace et de temps qu'il y avait les étoiles, les planètes, l'hydrogène, l'oxygène, les trous noirs et tout ça. Mais qu'effectivement, avant tout ça, il n'y avait rien. Mais vous ne pouvez pas dire cela si vous êtes Dieu. Si vous êtes Dieu, vous ne vivez pas dans ce monde. En fait, si vous êtes Dieu, avant la création, eh bien, il y avait tout. Tout allait bien pour vous, seul, dans votre immense royaume, quel qu'il soit. Et plus on y pense, plus on se dit que du point de vue de Dieu, la création n'a pas du tout créé. Tout au plus, la création a été une sorte de diminution. C'est comme si vous avez creusé une place dans votre monde pour quelqu'un d'autre. Les kabbalistes appellent cela le Tim Tzoum, une contraction de Dieu, pour ainsi dire, quand Dieu fait de l'espace pour l'existence d'une autre chose que lui. Alors posons-nous la question, pourquoi Dieu a-t-il fait ça ? Dieu l'a fait pour la même raison qui fait que les gens ont des enfants. Dieu l'a fait par amour. En fait, ce processus ressemble vraiment au processus d'avoir un enfant. Qu'est-ce que l'utérus ? L'utérus est un espace à l'intérieur d'une personne qui, étrangement, ne lui sert à rien. Le corps entier, tous les organes, tous jusqu'au dernier, tout est là pour soi, pour sa propre vie, sauf une partie du corps humain qui est là pour un autre. C'est l'utérus. L'utérus est là pour créer, créer un environnement parfaitement calibré, pour nourrir et faire vivre l'être que vous voulez créer et mettre au monde. Alors pourquoi Dieu a fait ça ? Pourquoi Dieu s'est-il contracté pour faire de la place à quelque chose d'autre ? Il l'a fait parce qu'il avait un plan. Il voulait créer un être, un enfant, une créature, un être séparé, qui possède le libre arbitre et avec lequel il pourrait avoir une relation. Mais cet être, qu'on appelle l'humanité, ne pouvait pas exister dans le monde de Dieu. Il lui fallait un monde qui lui soit propre. Il lui fallait donc un tout nouvel environnement pour exister. C'est pour ça que Dieu a créé cet environnement. C'est ce qu'on appelle les six jours, les six jours de la création. Cet environnement a nécessité la création de l'espace et du temps. Dieu n'a besoin ni de l'espace ni du temps. Il vit en dehors de ces notions. Il a fallu alors créer les particules subatomiques, les atomes les plus simples, l'hydrogène. Ces atomes d'hydrogène se regrouperaient en nuages. Les nuages s'effondreraient sous la force de leur propre gravité. Et la friction mettrait le feu à leur four thermonucléaire. Et ils deviendraient alors des étoiles. Les supernovas créeraient le carbone, le zinc, l'or, tous les éléments lourds. Cet environnement exigerait des lois de la physique parfaitement calibrées. Les forces nucléaires fortes et faibles en équilibre parfait. La gravité, l'électromagnétisme, la constante de Planck, les quatre lois de la thermodynamique, toutes ces choses devraient se maintenir en équilibre parfait pour que l'environnement fonctionne. Et Dieu a fait tout ça par amour. Dieu lui-même n'avait besoin de rien de tout cela. Il n'a pas besoin de planètes, ni d'étoiles, ni des lois de la physique. Mais Dieu a fait attention à ces lois pour une seule raison. Parce que Dieu savait que l'être qu'il voulait aimer en avait besoin pour exister. Et après la création de cet environnement merveilleux, la dernière chose que Dieu fit, ce sixième jour, ce fut cet enfant, cet être que Dieu aimerait. « Vaivra Elohim et Adam B'tsalmo » Dieu créa l'homme à son image. Étrange, cet être ressemblerait à Dieu d'une certaine manière. Et en fait, c'est le cas. Qu'est-ce que Dieu avait fait pendant tout ce temps ? Il créait cet environnement parfaitement calibré. Eh bien, l'être qu'il avait créé pourrait lui aussi avoir le pouvoir de créer. Dieu créa l'homme à son image. En un instant, Dieu a créé l'univers et tout ce qui lui permet d'exister. Pendant six jours, il l'a modelé, façonné selon sa volonté, en séparant des éléments, cette partie par-ci et cette partie par-là, en laissant les choses se développer et déployer tout leur potentiel. C'est ça que Dieu appelle la « mélaha ». C'est le processus où l'esprit décide ce qu'on veut faire et ensuite on le fait. L'homme s'engage aussi dans ce processus. L'homme peut adapter son environnement en fonction de ses désirs. Non seulement l'homme peut adapter son environnement en utilisant ce processus qu'on appelle « mélaha », mais l'homme est vraiment divin en ce sens qu'il peut aussi créer un environnement. En fait, il peut faire exactement ce que Dieu a fait. C'est son destin. Créer un environnement et s'adapter à son environnement. Regardez le centre de la Torah et tout ce qui tourne autour. La deuxième moitié du livre de Shemot. La première moitié du livre de Bamidbar et le livre de Vayikra. De quoi parlent ces sections ? Eh bien, cela parle de l'homme qui crée une variante de ce que Dieu a créé. Qu'a fait Dieu quand il a créé l'univers ? Au début, il y avait tout. Et puis Dieu a dit « Non, je vais créer un petit appartement avec tout ce qu'il faut pour l'être que j'aime ». Et maintenant, les hommes font de même. Les hommes sont dans un vaste univers d'espace et de temps. Et ils disent « On va faire un petit espace dédié à celui qu'on aime ». Il faudra qu'il y ait des lois spéciales pour lui. Les lois qui n'ont rien à voir avec nous. Mais on va respecter ces lois parce qu'on aime Dieu et qu'on doit le faire pour que ça marche pour lui. Il y a alors des lois de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté. Il y a des lois de Kodesh et de Chol qui n'ont rien à voir avec l'univers des humains, mais qui ont tout leur sens dans le monde de Dieu. On respecte ces lois parce qu'on se soucie de Dieu et qu'on veut que l'environnement fonctionne pour lui. On veut qu'il puisse habiter dans cet appartement parmi nous. De la même manière que Dieu observe les lois de la physique pour faire que notre monde fonctionne, eh bien nous aussi, on observe les lois divines pour que l'appartement de Dieu fonctionne. Et on appelle cet appartement le Mishkan. Et alors qu'on va créer le Mishkan, Dieu nous dit « Vous savez quoi ? J'ai un secret à partager avec vous, petit créateur. C'est le Shabbat. Vous devriez observer le Shabbat comme je l'avais fait. » Alors tout devient évident. D'où apprend-on les lois du Shabbat ? De même que Dieu s'était reposé en s'arrêtant de faire toutes les mélachotes qu'il avait faites pour créer notre petit appartement, nous aussi, on se repose en arrêtant toutes les mélachotes qu'on faisait pour créer l'appartement de Dieu. Tout ça est parfaitement logique. Les petits créateurs imitent le grand créateur. D'ailleurs, qui a construit le Mishkan ? Il s'appelle Betsalel. Quel nom étrange ! Betsalel. Et si Betsalel était un acronyme, quel serait-il ? Qu'est-ce que l'humanité ? Ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Comment dit-on l'image de Dieu en hébreu ? Betsalem Elohim. Voilà Betsalel. Betsalel, c'est juste une abréviation pour Betsalem Elohim. Betsalel, c'est celui qui réalise le potentiel énorme des hommes pour ressembler à Dieu. Il nous représente dans l'accomplissement de notre potentiel collectif. D'une certaine façon, c'est notre agent pour accomplir notre humanité. L'astronaute Neil Armstrong l'avait compris quand il fit ses premiers pas sur la Lune. Il ne les fit pas seulement en tant que simple homme, mais ce fut, souvenez-vous, un grand pas pour l'humanité. Betsalel fait un grand pas à lui aussi. Un grand pas pour nous tous. Il nous permet d'atteindre notre destin, comme Tselem Elohim, comme être créé à l'image de Dieu. Il créa l'appartement pour celui qu'on aime. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501